Hop là ! Bravo Nathalie ! Nathalie professeure des écoles, Alain consultant manager dans l'édition informatique et Kevin mène la course. Kevin, journaliste dans le domaine de l'économie, ça se passe du côté de l'Oise, Chantilly. Alors Kevin et puis les autres candidats, vous avez 4 thèmes, 40 secondes au chronomètre, il faut essayer de faire 4 à la suite. Sur le point d'exclamation... Les Dessous dans l'Histoire. La Méditerranée au cinéma, et j'en profite pour vous signaler que se tient actuellement jusqu'au 31 octobre le Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier, présidé cette année par l'acteur Ange Dizem. Donc Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier. Et le thème mystère, évidemment, vous pouvez le découvrir en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC. N'hésitez pas à nous dire 2-3 petits mots sur le match qui se joue en ce moment. Kevin, Alain, Nathalie, c'est Kevin qui joue ? Alors sans conviction, les Dessous dans l'Histoire. Allez hop ! Les Dessous dans l'Histoire. Alors Kevin, dites-moi ce que vous faites en économie, parce que moi j'adore ça, c'est passionnant l'économie. C'est quoi, l'économie française, l'économie européenne ? Alors c'est plutôt l'économie locale. C'est la locale, bien sûr, parce que beaucoup d'entreprises chez vous là-bas. Oui. Et oui, bien sûr. Donc, une petite photographie de l'économie locale, Beauvais, Chantilly, Compiègne, toute l'Oise, oui d'accord. En dehors de ce que vous faites, on est aussi dans le théâtre ? C'est ça. Alors dites-moi ce que vous faites en théâtre. Eh bien, en fait, je fais partie de la compagnie de théâtre L'Armatan, qui est à Creil. Et tous les ans, on prépare une pièce que nous jouons en juin. Kevin, faites partie d'un club ou pas ? Oui. Question pour un champion de Gouvieux. Alors, il faut en parler. Oui, par exemple. Le club de Gouvieux. Beaucoup de monde au club de Gouvieux. Ils vous ont bien entraîné, j'imagine. Oui. On salue le président. Oui, Albert Lopez, qui est dans la salle. Voilà. Et c'est parti, l'histoire. Et les dessous de l'histoire. Top, quel type de dessous féminins confectionnés en îlots étaient introduits en Europe par des soldats américains de la Seconde Guerre mondiale ? String. Quelle reine de Castille aurait fait le vœu de ne pas changer de chemise de jour tant que son mari Ferdinand... Non. Quelle reine de France, née en 1553, portait des vertus gadins tellement volumineux qu'elle avait le plus grand mal à passer les portes, même de profil ? Marine Médicis. Au XVIe siècle, de quel sous-vêtement appelé alors tuyau de modestie ? Catherine de Médicis a-t-elle. Quelle pièce de nagerie qui aurait été perdue par la comtesse de Salisbury au cours d'un bal a donné son nom à un célèbre ordre de chevalerie ? La jartière. Oui. Selon le Second Empire, quel jupon, dont l'ampleur était maintenu par des cercles d'acier, a été remis à la mode... Vertu gadin. Vous dites ? Vertu gadin ? Non. C'est la crinoline. Qui a été remis à la mode par l'impératrice Eugénie. La crinoline. Les robes à crinoline. Et ça fait... Aïe, 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 aïe. Un point pour Crivine. Applaudissements. Seizième, de quels sous-vêtements appeler alors tuyaux de modestie ? Catherine de Médicis a-t-elle introduit l'usage pour les femmes ? Les caleçons. Reine de France, qui portait des vertus gadins très volumineux, Marguerite de Valois, la reine Margaux. Reine de Castille, qui aurait fait le vœu de ne pas changer de chemise de jour tant que son mari Ferdinand II d'Aragon ne serait pas revenu du siège de Grenade. Isabelle, la catholique. Isabelle Ière. Et quel type de dessous féminin confectionné en nylon a été introduit en Europe par les soldats américains de la Seconde Guerre mondiale ? C'est le bas. Un point. Alain décide. Sans conviction, la Méditerranée au cinéma. D'accord. Méditerranée au cinéma. Alors, Alain Vincennes, spécialiste de musique des années 60. Là, on peut s'amuser longtemps. Clapton, bien sûr, Clapton. Si je vous dis Clapton, les Crimes, évidemment. Les Trox. Oh oui, les Trox. Red King. Oui, d'accord. Si je vous dis Van Morrison. Them. Les Them, d'accord. Allez-y, à vous de jouer. Les Small Faces. Oh, les Small Faces. Oui, d'accord. Alors, les Kings, à ce moment-là. Donc, The Action. Oh, oui, bien sûr. Yardbirds. Birds. Les Birds, oui, d'accord. Parce que c'est pas le même groupe. C'est pas le même groupe du tout. Les Yardbirds et les Birds, c'est très différent. Ils sont deux époques différentes. Il y a Ron Wood qui est passé les Yardbirds aux Birds, mais c'est deux groupes différents. Et Ron Wood qui est ensuite allé chez les Stones. Chez les Stones. Parce que c'était plus sympa, les Stones. Je pense que c'était plus rémunérateur. Oui, je ne l'ai pas dit. C'est vous qui l'avez dit. Bah là, on y va. Et 40 secondes pour l'ami Alain avec La Méditerranée au cinéma. Top 88, quel film de Besson évoquant la rivalité entre deux plongeurs, notamment... Le Grand Bleu. En 2008, quel film adapté d'une comédie musicale basée sur les chansons du groupe Abba se déroule sur une île grecque. Mamma Mia. En 68, dans quelle comédie avec Louis de Funès, Robert Derri, remporte-t-il une régate disputée au large de San Rébaud, Italie ? Le Petit Baigneur. En 2015, dans quel film d'Olivier Barou, trois amis embarque-t-il avec leurs compagnons sur un voilier pour une croisière vers la Corse ? Les Francis. En 64, dans quel film de Jean Giraud, le maréchal des logis Cruchot prend-il ses fonctions dans une station bannière de la Méditerranée ? Le Gendarme de Saint-Tropez. En 84, quel film de Christopher Franck avec Bernard Giraudot, Valérie Caprisky ? L'été de tous les dangers. Oh non. En 94, dans quel film de Gérard Juniot, un couple... L'année des méduses. En vacances. Non, 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 Gérard Juniot, c'est non. Mais non. On parle de quoi, là ? Ah oui, vous êtes toujours sur le précédent. Dans quel film de Gérard Juniot, un couple en vacances sur une île, situé au large des Balkans, est-il pris dans une guerre civile ? Casque bleu, Alain, 3 points. Bien joué. Film de Christopher Franck avec Bernard Giraudot, Valérie Caprisky, à Saint-Tropez, l'année des méduses. D'accord. Film d'Olivier Barou, 3 amis embarquent avec leurs compagnes. C'est ça qui est intéressant. Avec leurs compagnes. Ils sont sur un voilier pendant un certain temps, croisière vers la Corse. Il se passe tout ce que vous pouvez imaginer sur le voilier. Ça s'appelle, entre amis, 3 points. Et que dit Nathalie ? Nathalie va prendre le point d'exclamation. Mais bien sûr, évidemment. Le point d'exclamation. Voilà les questions. Ça sent l'Ariège, hein ? Ça sent l'Ariège, on s'exclame à l'Ariège. Et vous aimez la littérature. Vous lisez là-bas beaucoup. Oui, beaucoup. Ça, c'est votre truc, la littérature. Parce que tout. Tout, 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 tout. Et votre grand-mère Aurora, comment va Aurora ? Eh bien, Aurora, elle va très bien. Je l'embrasse très, très fort. Elle regarde l'émission tous les soirs du haut de ses 95 printemps. Oh, c'est beau, ça. Aurora, mamie, on vous embrasse très fort. Et vous avez une sacrée petite fille qui s'appelle donc Nathalie, professeure des écoles ? Oui. Allez, c'est parti. Nathalie, 40 secondes. Et tape dans le code de la route. Quel type de situation est-il allé par un panneau triangulaire sur lequel figure un point d'exclamation ? 65. Quel groupe de pop britannique dut ajouter un point d'exclamation au titre de son film et de sa chanson ? Help ! Ah, tant pis. Quel écrivain américain est connu pour employer de nombreux points d'exclamation dans ses romans, tels que Le bûcher des vanités ? Je passe. En mathématiques, elle produit des nombres entiers, inférieurs ou égaux à un nombre donné. Note-t-on à l'aide d'un point d'exclamation ? Je passe. Quel groupe de rock français n'a emmercé les buts d'un simple point d'exclamation a connu le succès avec Métro, c'est trop, la bombe humaine ? Téléphone. En 83, dans Le chien d'an, quel écrivain, fondateur de Loulipo, crée un point d'indignation formé de deux points d'exclamation à l'envers ? Je ne sais pas. C'est Raymond Queneau. Un point pour Nathalie. Mathématiques, quel produit des nombres entiers, inférieurs ou égaux à un nombre donné ? Note-t-on à l'aide d'un point d'exclamation ? C'est la factorielle. Quel est cet écrivain américain, connu pour employer de nombreux points d'exclamation dans ses romans ? Comme le bûcher des vanités, Tom Wolfe. Point au groupe de pop britannique en 65, qui dut ajouter un point d'exclamation au titre de son film et de sa chanson. Help ! Car le titre seul était déjà pris, les Beatles, Nathalie 1, Kevin 1, score à 0 tous les deux. Tie-break, jeu décisif. Et regardez bien ceci. Que suis-je d'une activité créative, représentant une étape importante dans le développement de l'enfant ? Nathalie ? Le coloriage. Le coloriage, d'accord, ça c'est bon. Kevin, attention là. 1-0, silence absolu. Ceci. Qui suis-je un apôtre ? Apôtre, Kevin. Judas. Vous dites ? Judas. C'est oui. Judas, d'accord. Égalité. Attention, ceci. Que suis-je un abri ? Alors, il s'agit d'un abri d'un animal domestique. Je suis, Nathalie. Une niche ? C'est non. Garni de paille et je suis aujourd'hui souvent construit en béton. Comportant une ou plusieurs cases, fermée par des portes grillagées, je suis destiné aux lapins. Et je suis... Kevin. Le clapier. Clapier, voilà. Terminé. Kevin en finale. Allez, Kevin. Merci beaucoup, Nathalie. Avec grand plaisir. Franchement, bon retour, je le dis sincèrement. Merci de nous suivre là-bas, en Ariège, pas loin de l'Espagne et France 3 tous les soirs. Vous avez le réflexe le plus souvent possible, en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Il y a 1 000 euros à gagner et un an de fleurs à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer. Quelle fleur est depuis l'Antiquité le symbole de l'amour ? C'est la rose, réponse 1. La lavande, réponse 2. Donc vous jouez sur la réponse 1 ou 2 sur le 32-43. La rose ou la lavande ? 1 ou 2. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Le match des braves. Alain, d'un côté, il est en finale. Kevin, qui vient juste de se qualifier, il s'est fait accrocher dans le jeu des scisifs, il s'en sort bien. Alain, Kevin, Kevin, Alain, le match, le choc, le jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada